Welcome back in the Bible Bieber, the Bible Bieber, the Bible Bieber! May I have your attention, please? Ça, c'est la preuve, gang, qu'il faut vraiment pas trop prendre ça au sérieux. OK? Salut tout le monde! Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans un dossier qu'on connaît bien sur la chaîne. Justin Bieber. Justin Bieber. On va discuter de certaines rumeurs qui planeraient sur le toit Bieber qui auraient un lien avec les photos qui ont complètement marqué la toile dans les dernières semaines. Littéralement, je pense qu'elles vont être dans les livres d'histoire de la pop culture. En fait, c'est un journal à potins qui aurait révélé quelques déclarations faites par des insiders du couple qui se seraient confiées au sujet de leur mariage, soi-disant qu'ils éprouveraient des petits problèmes, comme tous les couples. Bon, on va se le dire, là. Mais, selon les insiders et les journaux à potins, le mariage marcherait sur des roches présentement. Prenez toutes ces informations aujourd'hui avec un grain de sel. Nous, on va plutôt un peu analyser l'article qui a dévoilé ce « scoop » en guillemets. Avant de commencer, si tu n'es pas déjà abonné à la chaîne, ben, I'm waiting for you here! J'ai hâte de te rencontrer. Qu'est-ce que vous en dites si on ne se fait pas une live FAQ bientôt? Ça serait vraiment cool, comme toute la gang, on pourrait apprendre à se connaître. On aurait foule de fun. Let's party together, everyone! Alors, je pense qu'on est prêts à commencer et à gossiper tous ensemble. Here we go, guys! Il se comporte comme un enfant capricieux. Hailey Bieber se lasse du comportement immature de Justin Bieber, selon certaines sources. Ok. Ça, c'est le headline que Radar Online a décidé de choisir. Poursuivons notre lecture. Le mariage de Justin Bieber et de la mannequin Hailey Bieber serait en train de battre de l'aile dû au fait que l'ancienne idole des préadolescents, Justin, refuserait de grandir. C'est ce que rapporte le RadarOnline.com. La formulation, le choix des mots dans cet article me fait comme vraiment rire, mais je dois admettre que je comprends tellement Justin. Qui veut grandir? Qui? Who said? Who said? Des sources ont déclaré au National Inquirer, un autre magazine à potins, que Hailey, 26 ans, n'en peut plus de la mentalité de Peter Pan que son mari. Oh my god! Justin, 29 ans, a affiché ces dernières semaines. Ok. Ce que tu dis, c'est comme pas drôle, mais... Il agit tout le temps comme un enfant en manque d'affection et elle doit constamment s'excuser pour lui et l'inciter à se conduire comme un adulte, à déclarer un insider à propos des frustrations qu'Hailey sévirait dans le cadre de son mariage. Et là, c'est là que ça devient intéressant parce que ça confirme beaucoup de choses que beaucoup pensaient tout bas. Outre les tendances de Justin à se comporter comme un enfant en manque d'attention, Hailey aurait été mortifiée par son mari lors de la soirée de lancement de sa ligne de produits de beauté Road à la fin du mois d'août. Ces photos ont extrêmement semé des inquiétudes, des interrogations dans la tête d'énormément de fans à travers le monde. C'est pas juste moi qui voyais ça, right? Il y avait définitivement un immense malaise. Premièrement, ça se voyait dans les yeux de Hailey qu'elle était comme pas à l'aise avec ce qui se passait. Deuxièmement, Justin a zéro l'air de vouloir être là. Et pas juste dans le fait qu'il était peut-être pas habillé de manière convenable pour l'événement de sa femme, mais également dans son corps, dans son body language, mon avis personnel. La pop star a été qualifiée d'irrespectueuse par les fans à cause de sa tenue mal fagotée et les critiques ont accusé Justin de ne pas avoir été à la hauteur de l'événement spécial qui était dédié à sa femme. On va revenir à ça parce que j'ai quelque chose avec un S à vous dire par rapport à comment moi je vois la situation. Il s'agit d'un mariage basé sur les besoins enfantins de Justin et il est voué à l'échec. Oh my god, ok. A déclaré un insider au National Enquirer. Ils se sont mariés très jeunes, oui, tellement jeunes, imaginez, ok. Peut-être qu'il y a des gens qui se sont mariés 20-21, mais moi je trouve ça vraiment jeune. Ils ne savaient pas dans quoi ils s'embarquaient et depuis c'est vraiment de gros up and down. A déclarer une source au sujet du couple. Bon, là il y a énormément de conspirations, de théories qui ressortent de ce lancement rôde au Krispy Kreme. Krispy Kreme, mon dieu, ça enlève toute la crédibilité. C'est mon frère Krispy Kreme. Certaines personnes pensent qu'ils se forcent à demeurer ensemble pour respecter la promesse du mariage. D'autres ont l'impression que Justin se laisse aller pour que ce soit Hailey qui au final le laisse. Il y a d'autres qui ont l'impression que Justin prend Hailey pour acquis et voilà. Pis là, je vais vous parler de ce que je pense du outfit. C'est sûr qu'on peut toutes et tous comprendre Hailey de ce point-là. C'est sûr que t'organises un événement qui est important pour toi. T'aimerais que ton boy soit habillé en strawberry glaze with you. Tu voudrais que ce soit matchy matchy cutie with you. Petit outfit, petit nœud papillon. Mais peut-être que c'est juste pas Justin. Il n'y a personne sur la Terre, à part peut-être Britney Spears, genre. Tu peux comprendre toute la pression que ce petit humain-là a eue sur ses épaules depuis qu'il est tout petit. Il a littéralement porté une industrie au grand complet sur ses épaules en étant enfant. C'est sans se cacher que Justin porte des traumas. Il porte un stress qu'il habite encore à ce jour. Le manque de vie privée, c'est toutes des choses dont il souffre. C'est pas pour rien qu'il a sorti sa chanson Lonely. Ça fait longtemps qu'il semble saturé de ce milieu du vedettariat, de se faire photographier sans arrêt. Il n'y en a rien à... Moi, je le vois un peu comme une rébellion. Il est tellement écoeuré de se faire photographier que c'est comme ça qu'il se présente. Puis, il n'y en a rien à battre au final. On en a déjà parlé sur la chaîne. Quand je vois Hailey Bieber et quand je vois Justin Bieber, je vois deux life paths complètement différents. Je vois Hailey Bieber qui est amoureuse de la fame, des paparazzi. De l'autre côté, je vois la noirceur de Justin. Je vois quelqu'un qui ne veut plus de ses lumières, qui ne veut plus de ses paparazzi. Il en a mort de cette vie-là, excusez, pardon. Bref, je pense que si Bieber pourrait s'éviter tout ça, là, puis aller vivre sur une terre, à l'autre bout du monde, en Ontario, sur une ferme, il le ferait. OK? Il habite déjà en Ontario, mais je veux dire, encore plus loin. Moi, quand je lis, mettons, un article comme le Radar Online, full potin potin, je dois admettre que j'y crois parce que c'est comme une scène de déjà-vu parce qu'une narrative de ce type, c'est vraiment pas la première fois qu'on en entend. C'était pas mal la même chose concernant le lancement de Road au Canada en mars dernier. Justin avait fait apparition dans un souper assez, on va dire, classi, sérieux. J'ai fait des traductions, c'est un vidéo que j'ai trouvé d'une personne, en fait, qui a analysé la situation. Donc, bien sûr, je vous invite à vous en faire votre propre opinion. Moi, je pense que cette situation cache des choses qui sont beaucoup plus profondes qu'on pourrait se l'imaginer. Ou peut-être que j'analyse beaucoup trop un suit de Sweep Benz. Justin! 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 Non! Et voilà, c'est à votre tour dans les commentaires de m'exprimer ce que vous pensez de cette actualité. C'était Jordi. Et nous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. So call me baby. Hey, I just met you. And this is crazy. So here's my number. So here's my number. Abonne-toi et call me baby.